Qu'est-ce qu'on a à monter aujourd'hui ? On a donc un petit protège disque circuit équipement qui va donc aller sur la WRZ Hop ! On a aussi un bouchon voilà pour l'huile donc ça pareil ça va monter un kit anodisation high rod comme le bouchon donc ça pareil ça va bicher toujours pour la WRZ Hop ! Qu'est-ce qu'on a ? Donc là on a un petit colis de chez GeoRide donc ça tout simplement c'est quoi ? C'est une solution, ils appellent ça une solution le moyen pour connecter et protéger sa moto donc voilà ça va enregistrer mes balades ça va enregistrer la position de la moto si la moto sort d'une zone ça va m'envoyer un message m'appeler parce que tout simplement ce sera pas moi donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris ma moto il y a aussi du coup la fonction GPS pour retrouver votre moto si vous la faites voler c'est vraiment incroyable regardez je vous laisse lire, faites pause si vous voulez lire et voilà on va monter ça aujourd'hui donc ça ce sera sur la WRF donc la super mode, la 4,5 hop une petite casquette, petit autocollant ça, hop ça va avec le GeoRide, c'est moi qui l'avais enlevé de la boîte et on a donc la fixation pour le protège disque et puis je crois que c'est tout, ça c'est moi qui l'avais mis dans le colis voilà parfait, nickel de l'ancien bouchon de remplissage d'huile, moteur donc voilà le pas de vis était complètement niqué je pouvais pas dévisser du coup j'ai dû planter un espèce de tournevis plat un embout de tournevis plat de taper dessus pour pouvoir faire une encoche là et pouvoir l'enlever et c'était comme ça à chaque fois donc hop maintenant j'ai le petit nouveau qui est là celui-là on va pouvoir le jeter et le bleu comme ça en plus ça va super bien allez regardez autour du mètre cylindre de frein avant regardez la différence de couleur c'est un truc de fou celui-là avait bien vécu j'imagine et un bon bleu comme ça, ça va bien bicher les pièces anodisées sont installées donc voilà il y a là le petit bouchon là que j'ai mis déjà avant le bouchon de valve là, ici donc là on avait lui on a lui et les autres pièces il y en a que je mettrai plus tard sûrement donc regardez parce qu'en fait les valves je les ai ça c'est pour les 4 temps donc pas besoin et ça voilà c'est un bouchon de valve donc il n'y en a pas besoin pour le moment aussi Fedex de chez OTSPars donc ceux qui m'ont fait la préparation pour les suspensions m'ont envoyé ça donc ça c'est des petits fourreaux en carbone à mettre juste ici donc ne vous inquiétez pas j'ai les autocollants donc on va coller ça on va monter ça et là la moto elle sera fin prête l'avant il sera parfait comme je l'entends ça va être juste magnifique allez c'est parti hop enlevez s'il y a une petite pellicule de graisse avec du brake cleaner ou du décal cleaner voilà bien aspergé ça y est c'est monté plus qu'un jeu de les autocollants qui m'avait mis là du coup en attendant mais voilà ça risque d'être juste magnifique tout en noir l'avant voilà voilà enfin sous son meilleur jour donc regardez les protèges fourche carbone c'est juste un bijou j'ai monté aussi ça j'ai un peu mal collé mais c'est pas grave on a du coup le petit bouchon là le bouchon là là aussi là donc voilà et le fameux protège disque donc regardez je sais pas ce que vous en pensez mais elle est quand même bien énervée ah je suis déchaîné là oh le bâtard attendez faut que je vous soigne oh le bâtard il m'a aspergé dès le début il m'a déglingué je suis déchaîné là déchaîné le mec on va défoncer mec j'ai pris la flaque direct j'ai accéléré je pensais pas que ça allait partir aussi vite j'ai vu prendre la flaque j'étais à peine en l'air elle s'en va le vélo à gauche miroche on va où miroche où c'est qu'on va gauche on va vers moi on va vers moi on va vers moi là c'est détaqué je suis détaqué je suis détaqué je ne peux pas je suis détaqué je suis détaqué je suis détaqué je suis détaqué on va et tu veux mais toi tu veux tu veux Je suis plein de théâtre là Regarde ma botte Oh j'ai glissé Attends mais j'ai un caillou là C'est qu'après je peux pas c'est qu'il y a contre le mur après Et là tu viens la pousser en y allant en arrière C'est qu'après il claque, il cale et il tape là Regarde il y a la trace Ouais mais ça va passer Il pousse Attends Non mais c'est que mon guidon il tape là Il tourne au maximum Il est au maximum Ah oui ? Non Non c'est que moi mon guidon je peux pas le tourner à fond Regarde Couche toi couche toi Après il tape contre le mur Attends 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 C'est bon c'est bon Tu as posé ton pied il y a pas longtemps ? Non Tu peux tout casser Tu viens tout casser Regarde 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 T'as combien ? Non non mais n'hésitais pas n'hésitais pas t'inquiète Non mais ton pneu il tourne dans ta jante Tu l'as vu ? Oui regarde Je l'ai vu C'est pour ça que tu montais pas ton pneu il tourne ta jante elle tourne Il y a ? Ta jante elle tourne dans le pneu Il tourne le pneu ? Oui il tourne dans la jante C'est pour ça que tu montais pas je me disais c'est bizarre y a rien Ouais c'est des putain mais c'est pas possible J'y grippe pas je t'aurais agrippé quand même Voilà Attends je Attends je vais regarder Là elle est presque sortie Il a pas de gripster même si c'est un bim C'est un bim d'accord ? Ouais 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 Bah si c'est pas un bim d'façon Ah oui là 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 Parce que là s'il y avait une levage Il y a les poufous poufait Bon je vais rentrer Moi je suis dégoûté je n'ai pas filmé ça Je suis deg Je n'ai pas filmé ça mais Gwen a fait un passage incroyable Et euh J'ai fait un petit passage là En mode trial Je me suis trouvé des talons cachés quoi J'ai fait comme ça Je sais pas si t'as vu Je me suis même bien bien Un peu enculé Tu sais parce que tu vois là Tu sais où il y a la roue avant Ça fait un petit truc Tu te dis ouais ça va l'aider à se lever Ouais bien sûr Là la pile où il était Ouah Je t'ai dit c'est un kangourou le mec Tiens on te met un truc On met un défi en plus J'ai vu J'ai vu J'ai vu Oh Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est avoir la mort ? Vous vous rappelez ma moto qui patinait ? En fait c'était pas du tout l'embrayage et la moto à Guigui non plus on avait vérifié plein de trucs et tout ça fait plusieurs fois et en fait on s'est rendu compte que sur nos deux pneus on a fait changer les pneus chez un concessionnaire et le concessionnaire a pas remis les gripsters donc en fait ce qui se passe c'est que Guigui est en bib et moi je suis à l'arrière apparemment bah je suis pas en bib donc voilà et le pneu tourne en fait et donc en fait j'ai changé des disses d'embrayage et pareil sur la moto à mon frère alors que depuis le début c'est mon pneu qui tourne et c'est ça qui faisait le bruit j'avais un petit bruit de claquement de chêne et en fait c'est ça les gars je suis dégoûté les gars Ah le bâtard Ah ouais ? Ça te reste tout seul ! Regardez, ils n'arrivent pas à démarrer les motos les petits ! Oh ! T'es en quelle vitesse ! Allez, on va maintenant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501